... Par Raoul Alibre, le média indépendant du PNiçois. Alors, bonne soirée à tous et bienvenue à Café des Aiglons. Alors, bonsoir à tous et à tous, bienvenue au Café des Aiglons. Et puis, je vous demande d'applaudir bien fort, s'il vous plaît, un joueur complématique de le GC Miss, M. Bernard Castellati. ... Alors, bonsoir, M. Castellati. Alors, on va retracer rapidement le début de votre carrière. Vous êtes né le 8 février 1955 à Marseille. Vous débutez à la SPTT de Marseille à l'âge de 8 ans. Tout à fait, oui. Avec Jean Kigana, notamment, dans les 8 ans. Vous ne démarrez à même temps que lui. Alors, racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé là-bas et comment vous êtes arrivé à l'âge de 15 ans à Nice. C'est-à-dire, j'avais déjà, un jour en Marseille, il y avait déjà des sélections sur la Provence. Parce que la Provence, je préparais les cadets du Sud-Est. Il n'y avait pas encore l'équipe de France Cadet. C'était les cadets du Sud-Est. Donc, j'étais dans cette équipe. Alors, on est Gérard, on était dans cette équipe. Et, bon, j'avais pas mal de clubs qui sollicitaient mes parents, notamment mon père, pour pouvoir intégrer... Les centres de formation débutaient à peine. Ils étaient tous en construction, c'était pas trop l'époque. Donc, j'avais pas mal de clubs, notamment mon amour, Saint-Étienne, Nantes, Sochaux, Nîmes, qui me sollicitaient tant que jeune. Mais je vous dis, à l'époque, c'était pas comme maintenant. Et finalement, comme dans les sélections du Sud-Est, il y avait un inteneur que tous les anciens ont bien connu, ont dû connaître, M. Coxer-Ferry. C'était un éducateur hors norme à l'OGC Nice, qui a formé pas mal de jeunes. Il a formé des bûchères, des joues, des ambellies, qui a formé bravo, même que c'est des longs aussi, un petit peu. Et donc, il a influencé mes parents pour que je vienne à Nice. Et à Nice, ça fait 15 ans, je crois. J'avais 15 ans, quand même. Et puis à Nice, j'avais quand même... Bon, un gars qui était de Marseille, de mon quartier, c'était Roger Joune, qui était dans mon quartier à Marseille. Donc, tout ça, ça a influencé un petit peu pour que je vienne à Nice. Et puis Nice, ils allaient acheter à l'époque ces cinq internationaux, Barathelli, Luc, Loubet, Réveli et Tamerini. Et vous aussi Jean-François-Louis, Ericsson aussi, peut-être ? Oui, il y avait... Et il y avait une Barathelli ? Il y avait tout, oui, on l'a dit aussi. Il y avait aussi des Réveli. Il y avait des Réveli. Iznard, Kiké, Chorda, Ericsson. C'est ça. Il y avait des... Ça fait jour, là. Donc... Et alors, là, c'était un petit peu avant, quand vous arriviez à l'âge de 15 ans, vous arrivez aussi en Rézombéli ? Oui. En Rézombéli est arrivé un an après. Un an après, d'accord. Un an. Et à l'époque, pour les plus anciens qui s'en souviennent, à l'époque, vous étiez logé à l'auberge de la Pépinière. Donc, ceux qui connaissent Icardo, bien sûr, qui est toujours là, Icardo. Mais c'était juste à côté d'Icardo, c'est ça ? Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Je ne sais pas, derrière. Il y a toujours l'espace Icardo. Oui, bien sûr. Tout a été démoli, mais il y a l'espace Icardo. Après, il y a un hôtel à la place. Et puis, il y a le Skyros, une brasserie, Skyros. Donc, tout a été démoli. Donc, on était là. On était juste en place à l'Ecardo. Alors, pour ça, pour les rentrements, ça va être ? Ah, c'était super. C'était un centre de formation un petit peu improvisé, quoi. Tout à fait, oui. Mais bon, à l'époque, c'était comme ça. Et alors, après, vous êtes arrivés dans cette équipe. Notamment, vous avez commencé à jouer assez tôt, à l'âge de 16 ans, je crois. Vous avez déjà fait l'impression en... À 16 ans et demi, c'est là qu'on commençait à me faire jouer. C'est-à-dire, il m'a fait intégrer le groupe à l'entraînement. Et j'ai fait mes premiers matchs, et j'avais 16 ans et demi. À l'époque, c'était très rare, d'ailleurs. C'était rare. C'était rare de jouer. Les jeunes ne jouaient pas comme ça. Vous étiez le client Mbappé de l'époque, alors. Oui, c'est gentil. Oui, je le prends. Vous n'avez pas le même salaire, peut-être. Oui, je le prends. Non, mais là, on n'en parle pas. On n'en parle pas. Question de salaire. Et donc, vous avez été, au départ, vous me parlez un petit peu de l'équipe de France Junior. Alors, parlez-nous un petit peu de... Qui c'est qui vous a sélectionné à l'époque ? Ben, après, quand je suis arrivé à Nice, étant les seuls gens qui jouaient, qui faisaient des apparitions en pro, donc, il y avait l'équipe de France Junior. Donc, à l'époque, c'était Jacques-Hydroine et Hidalgo, les acheneurs, au chef Hidalgo. Et donc, il m'a mis capitaine de cette équipe de France Junior, où il y avait Bocis, Platini, Sixx, Rocheteau, il y avait des 7 joueurs. Et bon, on a fait le championnat d'Europe. Bon, puis après, bon, j'ai intégré quand même les espoirs, les B. J'ai été pré-sélectionné, Hidalgo et... À l'époque, Hidalgo et... Comment ça s'appelait Kovacs ? On a été pré-sélectionné pour jouer à l'équipe A contre l'Allemagne. J'avais à peine 18 ans. Et ils ont prouvé que j'étais trop jeune. Donc, ils ont pris, à l'époque, Filsad, Saint-Romagna. J'ai joué à l'équipe A. Voilà, il y a 4 ans de plus que moi, quand même. Et donc, voilà, après, il n'y a pas eu cette sélection. Et c'est dommage. C'est dommage. Et puis, vous disiez aussi qu'à l'époque, il faut se souvenir, c'est qu'à l'époque, il y avait un seul remplaçant. Oui, il n'y avait que un douzième. À l'époque, il y avait un douzième. Après, j'en ai un douzième. Il n'y avait pas 15 ou 16 joueurs. Non, non, il n'y avait pas. Donc, il y avait un seul remplaçant. Donc, c'est vrai que c'était plus difficile, à la limite, pour les jeunes, justement, d'intégrer, enfin, de faire les déplacements avec l'équipe ou de jouer avec l'équipe, quoi. C'est vrai. Alors, la saison 72-73, d'avance en suivant, on en avait parlé justement la mardi dernier avec Dominique Baratelli. Donc, il y avait une superbe attaque Revelli-Vanjic qui avait marqué 44 buts à E2. C'était Jean-Cenéla, l'entraîneur. Et on est champion d'automne. Et là, vous me disiez, moi, j'étais sur un nuage, parce que vous jouiez, à l'époque, vous étiez tout jeune vous entraîniez avec eux, vous participez à quelques matchs ? Moi, effectivement, j'étais sur un nuage. La preuve, c'est-à-dire, quand j'étais à Marseille, avant de venir à Nice, j'étais à Marseille, et l'équipe de l'OM de l'époque, où il y avait Manu Sonscoblain, la grosse équipe de l'OM, où il y avait Charby Louvé, quand il s'entraînait, s'entraînait sur le terrain de la SPTT en face au stade de l'au-gonde. Donc, moi, je relis ces joueurs. Il y a Charby Louvé, je fais des signes d'autographes. Et cinq mois après, je m'entraînais avec lui. Donc, imaginez un peu si j'étais sur un nuage ou pas. J'imagine pas. Et puis, vous m'avez parlé aussi un petit peu d'une histoire de l'échange des maillots. On en avait déjà parlé avec l'histoire du Barça, dans les fameux... Et puis aussi, à Fenerbahce, aussi. Racontez-moi un peu ce qui passe, notamment à Fenerbahce, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, par rapport à ça, par rapport au jeu à maillot ? À l'époque, on avait un jeu, voire deux jeux de maillots pour le club, pour toute la saison. C'était pas un jeu voire deux jeux pour chaque match. Donc, pour avoir des jeux, pour avoir des maillots pour nous-mêmes, déjà, c'était pas évident. Et quand on a joué à Fenerbahce, un coup d'Europe contre Fenerbahce, on voulait changer tous les maillots. À l'époque, Snera, il ne voulait pas parce qu'il était très sûr, il avait des ballons, c'était la perfection dans tout. On faisait les chaussettes, il avait des ballons, les maillots, il ne fallait pas toucher les maillots. Mais nous, on a changé quand même les maillots. Donc, on s'est pris une autre. Vous n'avez pas à Fenerbahce, par contre. Hein ? Fenerbahce, non. Seulement, contre Barsal, on a changé les maillots. Ouais, je crois qu'on a contre Cologne, on n'avait pas changé. Oui, alors vous allez justement à contre Cologne, en Europe, et là, vous étiez très jeune, vous avez dit quel âge, à l'époque ? Contre Cologne, j'avais pas 19 ans. Vous me disiez que ça avait été assez impressionnant. Ben oui, parce que dans ce qu'il de Cologne, on gagne un zéro à la maison, et à 25 minutes de la fin du match, on est toujours au 0-0. Et dans ce qu'il de Cologne, il y avait quand même 5 internationaux allemands, qui ont été chanteurs du monde après. Il y avait enfin, les anciens, certains m'ont connu, un certain, Onderhacht. Oui, Onderhacht. Donc, il y avait Kuhmann, il y avait 5-6 internationaux. Quand Onderhacht a mis la machine en route, on a un bricap, c'était fini. Mais c'était un groupe d'Europe, c'était comme ça. Là, vous dites que vous étiez tellement, enfin, vous étiez un petit peu tendu. Il y a l'histoire du schwick-hub, là, c'était un petit peu. Ah, là, oui. L'histoire du schwick-hub, c'est, déjà, moi, quand j'ai débuté, j'avais quand même un certain joueur style Camerini, où j'ai joué les Chordans, qui m'aidaient beaucoup. Des Chordans ? Oui, des Chordans. Ils me protégeaient énormément. Donc, si j'étais jeune, à un moment où je flambe, il y avait des gens qui m'ont donné, donc je me protégeais. Et à Cologne, quand j'ai joué à Cologne, si vous voulez, au début du match, j'étais un peu tendu, j'étais contenté, j'avais plus de salive. Et il a vu que j'avais pris de salive, je n'arrivais plus à inspirer. Il est venu, et moi, le joueur m'appelait Tibère. Il est venu, m'a donné son chouement, je tiens, marche à mon chouement, tu vas reprendre. J'ai repris de la salive, et puis j'ai repris la main. Voilà le style de joueur qu'il y avait à l'époque. C'était des messieurs, c'était des... Voilà, il protégeait, il protégeait le joueur. Voilà, les messieurs avec qui j'ai joué, avec qui j'ai joué. Alors après, ce qui se passe dans votre carrière, évidemment, aujourd'hui, le service militaire n'existe plus. À l'époque, vous êtes parti au service militaire, et ça vous a joué un petit peu un tour, puisque vous vous êtes retrouvé au bataillon de joueur à ville. C'était l'époque quand souvent les joueurs de football, les sportifs, partaient au bataillon de joueur à ville. Et donc, vous avez devancé la paix du service militaire. Et du coup, Marc-Ovi, vous avez moins fait jouer, du coup, parce qu'à l'époque, quand on était dans son pays à lui, justement, les gens qui faisaient le service militaire n'est pas un joueur pro, ou je n'ai plus rien comme ça ? Tout à fait. C'est-à-dire, à l'époque, c'était la Ljurzaline, quand il est capable de jouer au service militaire, c'est ça le poil, il était arrivé à Marc-Ovi, et à Ljurzaline, à l'époque, un d'un joueur faisait l'armée, quand même un, il ne jouait plus au football. Il faisait l'armée, c'était le L.S. comme ça, là. Et si vous voulez, moi, je sortais, j'avais quand même, à cette époque-là, avant de bataillon de tournois d'espoir de Toulon, j'avais quand même onze sélections avec des espoirs, donc j'ai dit, je devais passer la peine de partir au 21 janvier, avec les deux frances militaires, pour être tranquille, me débarrasser de l'armée. Fatalité, ils ont viré l'entraîneur Snellat, ils ont fait venir Marc-Ovi, et Marc-Ovi, il n'avait rien voulu savoir. Lui, il ne savait pas que j'étais avec une défense militaire, il voulait faire jouer à l'entraînement ce qui était avec lui la semaine. Donc, pendant un an, je n'ai pratiquement pas joué. Alors, je jouais un 3dm, il déclarait un jour, je suis impressionné par Castellani, je ne jouais pas même pas. Donc, je me suis un peu découragé là-dessus, le tour que j'ai eu aussi. Donc, je me souviens, après, la pièce sur la limite, quand vous êtes sportifs de haut niveau, si vous lâchez, sans pas lâcher, de toute façon, on se compétira à tous les jeunes après. Oui, en plus, entre la mise suivante, c'est toujours Marc-Ovi qui est entraîneur, mais il y a notamment Jean-Marc Diouche qui arrive, il me semble. Alors, la première 75-76, l'année, on finit deuxième, avec l'aide de nage où il y a Lopez qui met la main, la fameuse... Oui, je l'ai mieux re-télébrouillement. Oui, je crois que c'est ces jours-là, vous êtes vous blessé gravement, vous blessé... Non, je ne me suis pas blessé gravement, j'avais des blessures. Alors, continuez, c'est rien de quoi là. Continuez, je reprenais, je me blessais, je reprenais, je blessais. Et quand on fait une saison dans ça, c'est pas évident, parce que une saison, elle est courte, il y a huit mois, si vous êtes blessé, blessé un mois, un mois pour revenir, c'est peut-être trois fois dans la saison, la saison est courte. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ce qui s'est passé, c'est ma banquette qui m'a fait défaut. Voilà. Alors, saison suivante, là, on a des changements d'entraîneurs, 1916, 1977, ceux qui se souviennent de cette saison-là, c'est Markovic qui démarre, en plus, après, il y a Jean-Marc Guillaume qui prend, après, il y a Léon Rossi, parce que, le problème, c'est que Jean-Marc Guillaume, à l'époque, quand il prend l'équipe, c'est ce qu'on en parle ensemble, c'est que, il y avait deux libéraux à l'époque, il y avait lui, lui, il était entraînant joueur, en fait. Donc, il a repris, et... Jean-Marc, il était joueur, quand ils ont viré Markovic, au mois de novembre, ils ont viré, on perd contre un homme dans la maison, je crois, ils le virent, donc ils le disent ainsi, il fallait un entraîneur vite à vite. Donc, ils ont proposé Jean-Marc Guillaume, c'est le capitaine et tout, mais Jean-Marc, c'est un super joueur, il était tué Jean-Marc. Et lui, dans sa tête, déjà bien avant, il voulait jouer libéraux, alors qu'il était un disque. Mais libéraux, il avait 4 ans, non. Et quand on a fait, quand il a fait les avant-matches, les réunions d'avant-matches, il a dit, je joue libéraux, il était pas d'accord. Il a dit, je joue libéraux quand même. Donc, on va en G, on en prend 4, on va en G, on en prend 4, donc il a vite arrêté, parce que, le problème, c'est pas que Jean-Marc jouait mal, c'est que, il y a eu un problème avec, ce qui, à la taxe, ne jouait pas, comme il devait jouer. Donc, quand vous avez 2 arrières, ça ne tape pas, ça ne tape pas, on ne pouvait rien faire. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, Jean-Marc, après, il est revenu, il est arrêté, il a repris sa place, de la numéro 10, et on aussi a repris l'entraînement, l'entraînement, parce qu'il connaît souvent l'entraînement. Et puis, après, bon, là, vous avez fait une saison assez correcte, puisque, on se souvient, notamment, Dénat, qui avait marqué 19 buts cette saison-là, d'Apatinge et Toko, qui étaient arrivés aussi, et là, vous faites un classement, 7e du classement, donc, malgré tout, malgré une saison un petit peu chaotique, ça s'est bien terminé, quand même. Oui, bon, après, bon, on jouait au milieu du tableau, c'est vrai que c'était pas évident de jouer le titre, on avait peut-être pas les moyens, après, on a fait en 77, on a fait quand même la demi-finale à Côte de France, on pensait aller à la finale, parce qu'on avait pris le plus petit en demi-finale contre Reims, et fatalité, ce match est allé-retour, fatalité à Reims, à Nice, on perd. On perd 2 à 1 à Nice, et le gardien, c'était l'autre rue à l'époque, il a fait une main de l'oeuvre. Il nous a tout sorti. Après, on fait machiner à Reims, qu'on a éliminé, donc la finale, c'était un Saint-Etienne, c'est un peu, donc ça, c'est un peu. 77, après, 78, enfin, c'est la finale. Contre Nancy, alors justement, là, vous avez joué encore un petit peu de malchance, puisque vous jouez la demi-finale contre Monaco. Demi-finale retour, oui, c'est la finale de Monaco, c'est la finale de retour. Donc, il y a la finale, vous gagnez, enfin, on se qualifie contre les princesses, et vous vous laissez au jeu. Et chance, vous ne jouez pas la finale contre Nancy. Et c'est-à-dire, je me suis blessé, cette blessure, elle est malvenue, parce que je me suis blessé, on était en stage en Suisse, je me blesse, le dernier jour de stage en Suisse, je me blesse, on fait un match contre Servet de Genève, et en faisant une frappe, je me blesse. Bon, et je me soigne, toute la saison, je reviens, je me blesse. Et en fin de saison, la blessure revient, elle revient avant la finale de France. Donc après la finale, je me suis monté à Saint-Etienne, voir le professeur Bousquet, et je me suis fait opérer le jeu, parce que c'était plus possible. Mais j'ai raté cette finale. Et puis à l'époque, je crois que vous avez donné quelques ballons à Plycomit, en fait. Il a marqué 29 buts, cette saison-là. Il y avait les dernières aussi, Sánchez. Oui, Sánchez. Pourquoi ? Mais à l'époque, on ne comptait pas les passes décisives. Non. C'est un peu dommage, d'ailleurs. Oui, il n'y avait pas les kilomètres, les passes décisives, il n'y avait pas... Il n'y avait pas les nouvelles cagées, il n'y avait pas les nouvelles cagères, il n'y avait pas tout ça. Il n'y avait pas tout ça. Il y avait juste les buteurs, les casquants des buteurs. Dans les décrouteaux, oui. Moi, je me souviens, vous aviez, enfin, on en parle ensemble, vous étiez aussi à l'aise, j'étais gaucher naturel, mais je jouais autant du pied droit que du pied gauche. Donc, ce qui fait qu'à l'époque, pour ceux qui ont joué, on se souvenait que vous jouiez un peu à droite, enfin, vous jouiez des deux côtés, quoi. Je jouais un peu à droite et un peu à gauche, c'est une part de l'entraîneur, c'est-à-dire, il y a besoin d'un entraîneur. D'accord. Et donc, alors, saison suivante, alors, c'est 78-79, donc, il y a Edgar Bateux et Ferry Koskur. Oui, Corskur, par contre. Corskur, là, vous jouiez pour le prédécembre, c'est vrai que les trois saisons suivantes ont été un peu difficiles. C'est-à-dire, après la finale de la Coupe de France, les dirigeants ont décidé de faire partir quand même des pièces maîtresses. Ils ont fait partir des gars comme en Rouget-Joube, Luc, Barateli, qui avait encore... Ils ont fait partie quand même 4-5 pièces maîtresses. 4-5 pièces maîtresses, une équipe, même s'il y a des bons jeunes, il y a le dernier, Bravo, qui est arrivé, qui est arrivé, mais je veux dire, il y a le Gérard Boucher, il y a les... Les Fares-Busvira, c'était pas vrai. Les Fares-Busvira, il y avait une bonne équipe, mais la mayonnaise n'a pas trop pris, donc on jouait, on a joué vraiment pour pas descendre. On a fait deux mois de saison. Et puis ensuite, d'ailleurs, la saison 79-80, vous faites une saison assez pleine, parce que vous jouez 27 matchs. 27 matchs, 4 buts. Mais bon, par contre, c'est vrai que l'équipe, à chaque fois, tous les ans, pendant ces 3 années-là, malheureusement, on a joué tous les ans un peu pour le maintien, pour être en terminant 15e, les 3 fois d'ailleurs. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'était une mauvaise passe-poine pour le club. Et puis, à la fin, quand un club, il tire sur la visite comme ça, et moi, j'ai eu la chance de partir à Cannes cette année-là. Quelle est la chance ? J'aurais préféré rester, mais c'était ma dernière année de contrat, j'ai été prêté à Cannes. Et cette année-là, ça n'a pas de secret. Vous avez les 5e 2e division. Mais enfin, on s'en doutait un petit peu. Nous, les joueurs, on s'en doutait un petit peu. C'était tout ça. Et le fait de partir à Cannes, par rapport aux supporters à Missoua, il n'y a pas eu de... Non. Parce que c'est vrai qu'il y avait quand même une rivalité importante avec l'époque. Non, parce qu'à Cannes, à l'époque, pas mal de Missoua partait sur Cannes. Il y a toujours eu. Oui, parce qu'à l'époque, je me rappelle, il y a eu... Après, il y a eu les gens à Guillou qui... Après, Jean-Marc Guillou sont arrivés avec Arsène Nenguer. Ils sont arrivés. À l'époque, le club, ils voulaient restructurer le club. Il y avait Francis Milieu et Richard Port. Et ils voulaient refaire ce club, donc monter en 1ère division. À l'époque, c'était 1ère division. Donc, ils avaient acheté quand même Frédéric Revelli, Gilles Arant-Pillon, Plébéni, Kohé, Jean-Franc Hernandez. Donc, il y avait une belle équipe et puis on n'est pas lié à monter. Alors, cette année, il y a eu qui est à Cannes, c'est Charlie Loubet qui était entraîneur ou c'est à Arsène Nenguer ? C'est Charlie Loubet qui était entraîneur la première année. Et les deux dernières années, après, c'était Germain Nguiou et... c'était la première année. Donc là, vous faites trois saisons à Cannes et ensuite, vous rejoignez Saint-Raphaël. En l'époque, il y avait Saint-Raphaël et Fréjus, c'était pas évidemment la fusion. Il n'y avait pas la fusion encore. Il y a eu neuf la fusion. Et vous restez deux ans là-bas avec Christian Damiano comme entraîneur, c'est ça ? Christian Damiano, un entraîneur qui était adjoint des entraîneurs à l'OGC 10. Il était entraîneur. Il m'a demandé de venir. Il m'avait fait venir Fred Vitalis aussi, qui était la nation capitaine de mon art. Fred Vitalis, il connaît, je pense. Et donc, on avait une belle équipe. On m'a fait venir même des anciens joueurs de 10. Edouard Longo, qui a joué à 10, il y en avait pas mal. Et bien, toute la saison, jusqu'à trois matchs de la fin, on était premiers. On voulait monter à la seconde division et puis les trois derniers matchs on a traqué. Et je crois que ce soir-là, c'est Isse ou Ajaccio qui sont montés en division 2. Quel est votre meilleur souvenir sur l'OGC 10 ? Enfin, les 10 années que vous avez joué parce que après, vous avez entraîné aussi. Vous avez entraîné les jeunes. Dans les 10 années de joueurs, est-ce qu'il y a à participer de votre meilleur souvenir ? J'en ai pas mal. Le meilleur souvenir, après, c'est d'avoir débuté avec des joueurs mythiques. Avec des joueurs mythiques quand même. Parce que les gens se me souviennent. C'était quand il y avait les sélections dans l'entraînement. Il y avait certaines internationaux bras qui jouaient à l'époque. Moi, c'était... Je vous répète, moi j'étais sur un nuage. Donc, pour moi, tout allait bien. C'était le bonheur. Donc, j'ai eu beaucoup, beaucoup de... de bons souvenirs. De bons souvenirs, on m'y a fait une directe exactement. Je ne sais pas, ça ne me vient pas. Ça ne me vient pas. Alors, vous prenez votre sentiment un petit peu sur le nouveau stade, le nouveau centre d'entraînement. Vous l'avez vu, le nouveau centre d'entraînement ? Non, je dois le visiter à fin de mois. D'accord avec les anciens. Voilà, les anciens. Les anciens dragons. Les anciens éleveurs, les autres. Les dragons, c'était à 4, comme vous l'avez dit. Voilà, vous avez été éclons et dragons. Éclons et dragons. Et donc, et par rapport au projet qui est mis en place aujourd'hui, au Gilles, quel est votre sentiment sur cette évolution qui était forcément obligatoire si on voulait... C'est sûr qu'aujourd'hui, on ne pourrait plus jouer au vrai. Malheureusement, c'est sûr qu'on est tous tristes. On est tous tristes d'avoir un vu disparaître le vrai, mais bon, malheureusement, aujourd'hui, on peut jouer un peu au vrai, ça serait... Oui, je suis certaine au niveau du stade que nous avons. Effectivement, les dragons ont tout mis en place pour arriver à ce que l'OGSMI, ce soit un meilleur club de l'Union. Je ne sais pas ce qu'ils y sont arrivés. Mais là, ce qu'il faudrait, c'est ce que j'ai toujours dit, moi. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on puisse être en un titre, quand même. Parce que vu ces installations, c'est fabuleux. Je ne sais pas, il y a des gens s'ils ont pu visiter le stade. Toutes ces installations, c'est vraiment, vraiment fabuleux. Vraiment un beau stade. Mais dans tout le stade, dans toutes les villes, même les stades sont magnifiques. Mais celui-là, et puis c'est un autre stade, c'est bien. Alors aujourd'hui, vous êtes, vous êtes toujours sur dix, vous habitez la Cordiche Fleury. Oui. Et puis vous travaillez pour Côte d'Azur Habitat. Encore en taux. En entreprise d'immobilier. Et puis vous avez notamment entraîné les moins de 15 ans de l'OGSMI pendant 15 ans. Donc ça a été 15 années de suite, vous avez entraîné que les moins de 15 ans que je me suis passé sur, j'avais deux saisons, j'avais pris les Benjamins. À l'époque, c'était les Benjamins. Et une année, j'avais pris les moins de 20. Parce qu'il y avait Roger Ricord, il voulait monter une réserve de la troisième division de l'époque, parce qu'on sentait qu'il y avait un petit trou, mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et on n'avait pas assez de joueurs. Mais là où j'ai fait, où je me serais vraiment régalé, où j'ai pris du plaisir, c'est pendant 15 ans que j'étais éducateur à l'OGSMI, qui n'a pris le coulo. Je n'ai jamais eu de contrat du tout. Et j'avais eu les moins de 15 ans en faisant de formation. Donc on faisait un super travail. Il y avait les moins de 17, les nationaux, les ligues. Et c'était vraiment... j'ai vraiment pris du plaisir avec cette partie de l'ombre de la pianteur. Je pense que c'est la plus belle pour une éducateur, c'est la plus belle des beaux. C'est la plus belle qui est la plus belle. Ouais, ouais. Et le souleur, qui vous avez eu dans les moins de 15 ans ? Quelques noms ? J'ai eu pas mal de joueurs. J'ai eu Loris, Grigorini pour les gardiens. J'ai eu Loyo que j'ai eu tout à l'heure, Letizia avec Gérard Lanzo, on a eu. Il y a eu Caligari, Savini, Thibault, Scotto. Il y a eu encore... Oh, il y a eu pas mal de jeunes. Des jeunes qui ont fait des petites carrières même en Ligue 2, en fait. Puisque ces fameux moins de 15 ans, deux ans après, ont été champions de France et ont gagné à la Ravière avec moins de 17 ans. Donc, il y avait des bonnes décennies. Mais ils auraient pu faire... Certains jours, ils auraient pu faire autre carrière. Les réguliers, voilà, il y avait... Bon, je peux l'en oublier, mais environ... Et là, il faut dire encore régulièrement où on va faire les matchs de Roger Silice ? Oui, je viens. Je ne viens pas tous les matchs ou les matchs. Je viens de temps en temps. Alors, bon, on a des places sur la tribune... sur la tribune... d'arriver à la ville, on a des anciens, les anciens, les anciens, vous retournez, on retrouve, on vient de là où je... Le premier plaisir, c'est quand je suis invité par des intempéries et des amis à moi qui ont des réloges pour des anciennes. On se retrouve avec quelques joueurs, notamment, je suis souvent avec Roger Joux, et on se retrouve avec ces anciens, des anciens dirigeants, des hommes d'affaires qui nous ont toujours appréciés et qui nous invitent souvent et nous invitent. Donc, on passe des petits... Il y a eu de bons moments. Très bons moments. C'est vrai qu'il n'y avait pas de loge à la grosse structure. Non, il y avait... Je ne sais pas comment je s'appelais, je ne sais pas comment je s'appelle. Le privilège, je ne sais pas comment ça, la tribune, il n'y avait pas de loge. Non, c'était... Malheureusement, il m'a tombé ce soir, mais il fallait le faire. Il fallait le faire. Voilà. Écoutez, on va vous remercier, on va vous applaudir bien fort, bien sûr. Merci. On va passer aux questions et aux questions de ce qu'il faut faire. Ah, voilà. Pour la question. Bonjour Bernard, pour une petite question avec un peu de jeu, est-ce que ça te rappelle quelque chose ? C'est quoi ? C'est un stade duré, c'est un stade duré. Et le stade duré, qu'est-ce que tu penses de l'organisme qui a donc sauvé à l'épreuve ? Il était extraordinaire, il n'y avait pas tant de spectateurs que ça, mais c'était réduit. 25 000 spectateurs là, c'était l'équivalent de 15 000 stades durés. C'était un stade quand même mythique, c'était vraiment un bon stade. Est-ce que tu penses qu'à Orgé, on a gagné du point pour ce qu'il y a de l'épreuve ? Moi, je pense, oui. Le public était quand même derrière nous. Il n'a pas toujours été facile ce public, mais le public était derrière nous. On le sentait, même dans la vie, on le sentait. Les gens de l'année, ils étaient derrière nous, on le sentait. On se sait que maintenant, ils sont plus nombreux et c'est le travail qu'ils font. les supporters à la radio, c'est fabuleux. Moi, je leur dis bravo, je leur dis à ce qu'ils font. Mais au stade duré, c'était différent. Est-ce que tu penses que c'est une nécessité de changer de stade pour grandir ? Oui, je pense. Je pense parce qu'au stade duré, je ne vois pas comment on aurait pu faire. Je ne vois pas. On est dans toutes les villes, les grands stades qui sont construits, les grandes équipes. Non, il n'y a pas de secret. On est obligés de lâcher l'oreiller. Ça a fait mal au cœur. On est passé plusieurs fois. Ça a fait vraiment de faire mal au cœur, mais on était obligés de lâcher le stade duré. Ça, c'est clair. Oui. Une dernière question. Est-ce qu'il n'aurait pas de venir d'entraîneur spécifique pour aller ensemble à vos vétéristes, évidemment ? J'aurais aimé à l'époque. C'est vrai. Le problème, c'est que maintenant, si je me rappelle, si je veux faire des tirs, j'aurai raison de me plaquer à faire des tirs. Mais c'est vrai que c'est une fonction qui m'aurait énormément plu. Mais on ne m'a jamais beaucoup fait. J'ai été entraîneur de moins de 15 ans. Je faisais du bon travail, mais le soir, après le boulot. Mais j'espérais, ça, c'est jamais fait. Mais c'est vrai que ça m'aurait vraiment de plus. Merci à toi. Bonsoir, Bernard. Bonsoir. À l'époque, j'avais lu un article sur la presse comme quand tu avais passé un passage à vide difficile dans ta vie et qu'il y a eu quelques avis qui t'ont entendu de base dans une charge de bouée. non, c'est pas chargée. C'est-à-dire, à quelle période ? C'est dur. Dans ma vie de joueur ? Non, pas de joueur. Dans ta vie de tout court ? Non, dans ma vie, j'ai eu une erreur médicale sur un accident domestique à la maison. Sur un très bon hôpital, ils m'ont opéré, ils m'ont paralysé la même. Donc, j'ai eu 4 opérations. Donc, c'est vrai que ça a été une période très, très, très dure de ma vie. C'est là où je me suis séparé avec la maman et mes enfants. Et derrière, bon, je suis un peu dans ma vie là. Et quand on est fonctionnaire, on n'a pas les payes qu'on avait à l'époque. Donc, quand on me retrouve avec la passion et demi-salaire, ça fait mal. Donc, j'ai eu pas mal de joueurs qui m'ont aidé, oui. Notamment Daniel Bravo, Jean Tidana, Grigorini, Gérard Boucher, Pedro Aceri, Francis Camerini, ils m'ont aidé financièrement et moralement. Et financièrement, surtout. Et je leur ai ramené tout ça. Mais c'est vrai qu'ils ont été proches de moi. C'est vrai. C'était une période vraiment difficile. Et quand on n'a pas la santé, de toute façon, c'est dur. On peut faire ce qu'on veut. Moi, j'avais pris de la même droite. Donc, c'était pas évident. Mais je continue à faire l'entraînement des jeunes. C'est un peu pour moi, c'est un peu pour moi. Mais c'était pas évident parce que moi, psychologiquement, j'étais plus là. Donc, ça a été très dur. Donc, c'est vrai qu'il y a des joueurs qui m'ont aidés. Après, Charlie, c'est pas le gars qui m'a aidé sur ce point-là. Mais c'est un très bon copain à moi et un bon camarade, ça, c'est sûr. Je le vois tout le matin. Charlie ? Ah, d'accord. Il habite un rat de la maison. Ah, d'accord. Ah, tu vois un endroit au sud. Ah, OK. Pas de problème. Comment ? Si je le croisais au chien, j'ai pu... Euh, ben oui, pour le faire tout le monde. J'en ai une dernière question. Bonjour. À quel âge vous avez été payé ? Deux ans. À quel âge vous avez marqué vos premiers buts ? Je crois que j'avais... Je crois que j'avais 16 ans et demi, 17 ans quand j'avais marqué mon point but. Mais je ne m'en rappelle pas le même plus. C'est loin. Et puis peut-être il y a un peu d'alzheimer aussi. Mais honnêtement, je ne sais plus si c'était contre... À l'époque, il y avait Nîmes. Je crois que c'était contre Nîmes. J'avais fait un doublé. À l'époque, il y avait Nîmes. C'était une très grande équipe. C'était dur de... Très dur de jouer là-bas. Le dernier moment. Donc voilà, je n'ai pas été un gros buteur, un très grand buteur. J'ai marqué quelques buts. Mais bon, le premier... C'est même plus formidable. Honnêtement, je... Ok, bah écoutez, on va faire vous dire encore une nouvelle fois. On va vous remercier. Merci à vous. On va vous remercier. Et puis on va passer au petit dédicace. au petit dédicace. Merci. Bonne soirée à tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501